Bienvenue à cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévisions. Message de vœux de fin d'année du couple présidentiel prononcé la nuit du lundi à mardi 26 décembre 2023. Les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, a salué la tenue des élections dans le délai. Ainsi appelle-t-il à l'unité pendant que la commission électorale nationale indépendante se nie poursuit la publication de résultats partiels qui les placent favoris devant ses principaux challengers. Suivez. Ce message de vœux est devenu depuis cinq ans maintenant une tradition. Dans son message de vœux de fin d'année du couple présidentiel, Félix-Antoine Tshisekedi a salué la tenue des élections dans les délais, ceux malgré d'énormes défis auxquels la CNU et le gouvernement ont fait face pour les organiser. Pour Félix-Antoine Tshisekedi, ces élections sont une réussite dans la mesure où elles ont connu la participation des quelques Congolais de la diaspora, une première dans l'histoire de la République démocratique du Congo. 4 verra sans aucun doute le début d'un mandat de 5 ans pour les élus à différents niveaux de responsabilité. Ainsi, notre vœu est que les dirigeants qui auront été choisis par le peuple puissent agir dans l'intérêt supérieur de la nation ayant toute conscience et responsabilité afin de consolider les bases d'un Congo uni, sécurisé et prospère. 2023 est une année où nous avons vu notre jeunesse entreprenante challenger le statu quo, faire briller notre culture et prouver que même avec des instruments rudimentaires, le génie congolais n'a pas de limites. L'année 2024, que nous appelons de tous nos vœux, devrait être celle d'un investissement plus accentué dans les projets structurants autour des jeunes afin de résorber le chômage, favoriser le pouvoir d'achat et contribuer à la création d'une vraie classe moyenne. Je profite de l'occasion pour souhaiter à nos léopards, dont je suis un fervent supporter, plein succès pour la Coupe d'Afrique des Nations. Chers compatriotes, vos histoires, vos sourires, vos aspirations profondes ont nourri notre engagement à redoubler d'efforts pour répondre à vos besoins et construire un Congo nouveau. Des dispositifs, des dispositions tant visibles qu'invisibles sont prises pour faire respecter la loi. La population doit être rassurée que l'armée et la police sont en alerte maximale pour faire face à tout débordement. L'assurance est du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Suivez. Nous avons pris toutes ces dispositions pour que la PRM fasse à certaines menaces, tant internes qu'externes. En interne, nous avons des acteurs majeurs qui sont en collision avec les ennemis extérieurs. Si ceux qui sont à l'extérieur, nous combattent à l'extérieur. Je dirais que la manifestation, c'est le M23 qui est chapeauté par le Rwanda. Mais en interne, il y a également des acteurs qui sont en connexion et qui veulent sémer les désordres en incitant la population à poser des actes d'incivisme. Pour cette raison, nous, en tant que gouvernement, nous avons pris toutes les mesures. L'armée est mise en alerte au maximal, de même que la police, pour faire face à tout débordement. J'insiste, tout débordement. Nous n'allons pas établir un état martial, mais nous allons essayer d'être les plus fermes possibles pour faire face à tout débordement d'où qu'ils viennent. Et c'est ici l'occasion pour nous d'en appeler à la population, d'être rassurés, qu'il n'y aura rien qui va se passer dans les pays et qu'ils ne cèdent pas aux appels des sirènes. Nous demandons par la même occasion de la mesure et de la retenue à tous les acteurs politiques, parce que lorsqu'un acteur politique s'élève un bon matin, appelle les gens de sa province, leur disant qu'on ne doit pas nous voler notre province, il commet une infraction. S'il y a des acteurs qui, à travers des réseaux sociaux, s'enferment dans leur maison et écrivent qu'ils sont encerclés par l'armée, ils propagent des faux bruits, c'est une infraction. Et ici, nous voudrions attirer l'attention de tout le monde sur ces faits, que pendant cette période où l'ennemi extérieur et intérieur veut sémer la désolation dans les pays, la justice de notre pays sera active pour réprimer tous les actes qui sont contraires à la loi. Nous nous sommes engagés dans un processus démocratique. Il y a eu des élections que nous avons tous accepté de participer. S'il y a des contestations, c'est devant la Cour qu'il faut les amener. Je rappelle que nous avons tous accepté de faire les jeux, et ces jeux a des règles, nous devons suivre les règles jusqu'au bout. Quiconque a besoin de contester n'a qu'à saisir la Cour constitutionnelle ou les juges compétents pour exprimer sa désapprobation sur la manière dont les choses se sont déroulées. Faire le contraire, c'est marcher sur la loi, et là, on trouvera l'État sur son chemin. Parce que personne ne peut être au-dessus de la loi, personne ne peut intimider l'État. Et je répète, les dispositions tant visibles qu'invisibles sont prises pour maîtriser quiconque se mettra à vouloir envoyer les peuples congolais à la mort. La Commission électorale nationale indépendante SONI poursuit avec la publication de résultats partiels de la présidentielle au centre Bossolo à l'Athénée de la Gambée. 25 autres circonscriptions pour lesquelles les résultats ont été publiés ce mardi 26 décembre 2023 sont Le candidat numéro 1 est premier avec 78,25% suivi du candidat numéro 3 avec 16,3%. Publication par la Commission électorale nationale indépendante SONI des tendances de résultats de l'élection présidentielle. Le président de l'élection présidentielle Prince Epengué, cadre de la plateforme politique Lamouka de Martin Fayou, qui crie à la fraude électorale, appelle à l'annulation de ce script. Prince Epengué a été interrogé par Maxime Macabou. Le résultat que vous appelez tendance au cadre du mot public, c'est contraire et contraire à la volonté que les Congolais ont voulu exprimer le vin. De toute façon, on ne saura pas dire exactement quand est-ce que les élections vont prendre fin. On ne peut pas parler des élections au passé parce que même ce mardi 26 décembre, les votes continuent. Le vote a commencé le 20 décembre et les votes continuent, nous sommes le 26. C'est les élections les plus longues au monde. C'est une mascarade, c'est un coup d'État électoral. Les Congolais ont rejeté totalement ces faux résultats. Ils ont bourré des urnes. Mais c'est quand il m'a distribué, d'après nos enquêtes, 13 530 machines aux gouverneurs, aux députés, aux DG et aux ministres de l'Union Sacrée pour voter le candidat numéro 20 et dans tous les pays, y compris dans les ambassades du Congo en France, au Canada, en Belgique et aux États-Unis. Comment pouvez-vous expliquer que seul Kadima a acheté les machines en Corée ? Quand Martin Fayoulou avait posé la question il y a une année, combien de machines Kadima avez-vous acheté quand il m'avait dit qu'il ne connaissait pas le nombre ? Aujourd'hui, nous connaissons pourquoi Kadima refusait de dire le nombre de machines achetées avec l'argent du Congo. C'est parce qu'il en avait distribué aux membres de l'Union Sacrée. Donc, la faute de qu'auront tout, la faute de qu'auront tout. Dès le moment où les machines ont été distribués aux membres de l'Union Sacrée et qu'ils ont voté dans les chambres à coucher, dans les salons et en bourse, en faveur du Canada 2020, tout doit être annulé. Toujours en réaction aux propos des opposants qui exigent l'annulation des élections, Chris Mukendi de l'AFDC d'indiquer que ce veut traduire l'échec patent de l'opposition désavouée par la population si elle veut contester et n'a qu'à attendre la publication provisoire des élections. Suivez-les au micro-haut de Gisèle Etocco. Il n'existe pas dans le monde entier un processus électoral qui soit parfait. Même dans les pays de vieille démocratie, le processus électoral est parfois entaché d'irrégularité. Mais cela n'entrave pas le processus dans sa globalité. Il est aujourd'hui clair qu'il faut féliciter M. Kadima qui a réussi à produire les élections dans les délais. Alors que tous ceux qui sont de l'opposition n'est jurés que par les cas. Donc aujourd'hui, j'aurais aimé que nos amis de l'opposition continuent avec leur discours de la vérité des urnes à la place aujourd'hui de nous faire un discours sur l'annulation des élections. Demander l'annulation des élections veut simplement dire que nos amis ont lamentablement échoué. Vous êtes avec moi ici à Kinshasa. Nous avons été dans les bureaux des votes. Nos amis de l'opposition ont été témoins et observateurs. Pardon, pardon que de Kinshasa parce que je suis ici à Kinshasa. Dans tous les bureaux des votes, l'écart était flagrant entre les numéros 1 et les numéros 2. Il y a des bureaux où Tisekedi arrivait à obtenir 300 voix et Katumbi obtenait 22 voix et Martin Fayounou venait largement, très loin, avec 3 voix. Donc, aujourd'hui, demander l'annulation des élections relève simplement de la mauvaise foi, mais aussi cette volonté traduit effectivement l'échec patent de nos amis de l'opposition qui, en réalité, ont été désavoués par la population congolaise. Le Congolais était face à un candidat de l'étranger et les Congolais se sont mis d'accord pour préserver l'unité nationale, pour préserver l'intégrité du pays, mais aussi pour préserver notre souveraineté. Le Congolais a voté massivement les candidats numéro 20. Donc, aujourd'hui, nos amis, s'ils veulent contester les résultats des élections, ils n'ont qu'à attendre la publication des résultats produisants par la CNI. Parce qu'il faut dire aujourd'hui que la CNI n'a pas encore publié des résultats. Nous parlons toujours de l'élection en République démocratique du Congo. Les résultats des élections n'ont pas été touchés. Nous avons promis la transparence et l'intégrité du processus électoral. Ces propos sont du président de la commission électorale nationale indépendante, Sonny Déni Kadima Kazadi. Suivez. Vous savez, c'est très compliqué. Vous savez, il y a des gens, certains de nos agents, qui ont fini avec les élections. Ils ont organisé le scrutin. Mais ils ne pouvaient même pas quitter le lieu. Parce qu'en cours de route, on les attaquait. Quand on les voit avec la machine, on pense qu'ils se rendent dans la maison d'un politicien. Il y en a qui sont cachés en brousse. Il y en a pour qui nous avons envoyé des hélicoptères. On a appelé le ministère de la Défense. On a envoyé des hélicoptères pour les aider. En fait, c'est un peu comme une situation de guerre. Il faut comprendre qu'ici, nous sommes la victime. Nous ne sommes pas le bourreau. Donc, je suis incapable de vous donner ce chiffre-là. Parce qu'il y a des machines, vous l'avez vu, qui ont été cassées. Cassées devant tout le monde de façon spectaculaire. Qu'est-ce que j'en sais maintenant, je ne sais pas. C'est qu'on peut encore retirer de cette machine. Et nos agents ne pouvaient même pas reprendre la route pour aller vers les antennes. Parce qu'ils étaient poursuivis. C'est un peu compliqué. On pense qu'ils sont à l'origine de ce qui s'est passé. Mais en réalité, ce sont les politiciens qui ont fait ces choses-là. Ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu qu'on annule certains résultats. Si, après nos enquêtes, j'ai dit que la machine... Les gens ne savent pas ce que nous avons mis dans cette machine. Ils sont surpris. Donc, nous allons... Si les faits s'avèrent à travers les tests que nous allons opérer, peut-être que ça sera fait de façon aléatoire. Nous allons... Les collectifs des associations de mouvements citoyens, Evran, en Nitori, appellent les jeunes à ne pas céder au mot d'ordre de violation de certains acteurs politiques après les élections du 20 décembre dernier. Ces structures rappellent que seule la Commission électorale nationale indépendante se nie est habilité à publier les résultats de ces scrutins. Et en outre, ces six structures plutôt citoyennes invitent la partie prenante à ces élections d'éviter le message de haine tendant à susciter l'attention au sein de la population. Suivez. Nous n'avons qu'un seul pays, plus particulièrement à tous les Utouriens, que nous n'avons qu'une seule province. Nous devons préserver après les élections. Appelle tous les jeunes à se désolidariser de quiconque pour ses intérêts personnels, tentera de déstabiliser d'une manière à une autre la RDC pour des réseaux électoraux et pour toute autre raison. Car des voies de revendication légales de ceux qui seront lésés sont connues. Notamment, faire recours à la Cour constitutionnelle, censée proclamer le résultat définitif et présenter les moyens de défense. Malgré les conditions difficiles et la particularité de notre province, nos forces de l'ordre, nos services de renseignement et de sécurité ont mouillé le maillot pour la sécurisation de tous les candidats de différents niveaux, malgré certains dérapages de personnes manipulées pour saboter le processus électoral en cours. Le Comagie mobilisera la jeunesse derrière nos services de sécurité, contre toute personne qui osera de ramener dans l'époque de l'âge de la pierre taillée, où l'on pensait que la seule voie de revendication, c'est recourir à la violence, à détruisant tout ce que nous avions construit durant des années. Parlons autre chose à présent. Le troupe rwandaise continue d'entrer sur les territoires congolais pour perturber le processus de cesser le feu. C'est ce que dénonce le porte-parole de l'armée du Nord Kivu, le colonel Guillaume Djike Kaiko, d'indiquer que si cette situation continue, les phares d'essai prendront de solutions nécessaires pour répondre à ces provocations. Suivez. Les forces armées de la République démocratique du Comun informe l'opinion nationale et internationale de la violation continue du cesser le feu par l'armée rwandaise et ses pantins du 1-23. Chaque jour, ces terroristes s'attaquent aux positions ténues par les résistants patriotes, faisant ainsi fi du cesser le feu recommandé par les États-Unis d'Amérique et la communauté internationale. Tous les jours, les troupes rwandaise continuent d'entrer sur les territoires congolais pour perturber les processus du cesser le feu. Les fausses armées de la République démocratique du Comun, tout en continuant de respecter leur engagement, la communauté internationale, sous les risques des reprises, des hostilités, du fait de l'esprit belliciste de Kigali, non respectué de la parole donnée et des engagements pris. Si cette situation continue, les forces armées de la République démocratique du Comun prendront les dispositions nécessaires pour répondre à ces provoices. Et puis, convoqué ce mardi 26 décembre 2023 par les parquets générales près de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombé, le président du MLP, Franck Diogo, s'est fait représenter par ses avocats qui ont déclaré qu'il est malade. Rappelons que selon les mandats des comparisions établies par le procureur près de la Cour d'appel, Franck Diogo devrait être entendu sur des faits infractionnels lui imputés. Parlons Noël à Kinshasa pour dire que la secrétaire générale adjointe en charge de la mobilisation et formation du mouvement de libération du Congo. Pauline Mononi a célébré cette fête avec les enfants de la commune de Kassavobo. C'était le lundi 25 décembre 2023, occasion pour elle qui a ouvert un labo photo moderne d'offrir à ses enfants de fêtes de haute facture avec des photos gratuites. Le reportage est de Georges Libenguet, Fisson Gallet. C'est avec les enfants de la commune de Kassavobo, sa base électorale, que Pauline Mononi, secrétaire nationale adjointe du mouvement de libération du Congo, en charge de la mobilisation et formation, a célébré à sa manière la fête de Noël ce 25 décembre dans la même municipalité. Occasion pour cette carte du parti cher à Jean-Pierre Bemba qui vient d'ouvrir une imprimerie moderne dénommée Enforsis Multiservices, au sein duquel on trouve un laboratoire photo moderne d'offrir à ses enfants une fête de haute facture avec comme série sur gâteau, les photos gratuites à tous ses invités. J'ai ouvert une petite imprimerie et dans l'imprimerie il y a un labo photo. Alors j'ai voulu inaugurer ce labo photo avec les enfants de ma base naturelle. Aujourd'hui c'est la fête de nativité, j'ai voulu fêter avec les petits enfants. Je leur ai offert des photos gratuitement. La Bible dit qu'ils laissaient venir à moi les petits enfants. J'ai voulu leur offrir un petit gâteau, des photos, un petit coca, voilà. Les parents se reposent un peu avec la fièvre des élections. J'ai demandé de m'envoyer seulement les enfants, c'est comme ça que vous voyez les enfants avec moi. Un véritable cadeau de Noël pour ces enfants qui ont eu le privilège de partager ce moment de joie avec Pauline Mononi, cadre du mouvement de libération du Congo, mais également propriétaire de l'Inforsus Multiservices qui appelle tous ceux dont la chose l'intéresse à ne pas hésiter pour un meilleur service. L'inauguration de l'Inforsus Multiservices, c'est un laboratoire photo numérisé, digitalisé, il y a l'infographie, tout y est pour tout le monde. Malheureusement, nous avons passé la période des élections, sinon, il y a l'impression sur les calicots, les stylos, dans tout objet, même si tu veux qu'on fasse ton image sur la tasse, ta tasse à café, on les fait. Il faut venir ici pour tout travail digital. Mesdames, Messieurs, ce journal est terminé. Merci de votre aimable attention. Au revoir et à demain.